Donc, avec Jérgio Monforte et moi-même, nous allons vous présenter quelques spécificités de la syntaxe de la langue basque. Nous allons commencer avec une brève introduction, nous allons présenter les objectifs, le corpus, l'analyse des caractéristiques, pour terminer enfin avec quelques conclusions. Concernant la situation géographique, la langue basque est parlée des deux côtés de l'extrémité occidentale des Pyrénées, dans des territoires appartenant à la France et à l'Espagne. Le Pays basque est constitué de sept provinces historiques. Nous avons en Espagne, la langue est pratiquée dans la communauté autonome du Pays basque, aussi appelée Ouskadi, et elle est composée de trois provinces de l'ouest à l'est de la Biscay, du Pouscois et de l'Alaba. Et nous avons également la communauté forale, également appelée province de Navarre, donc pour ce qui concerne le côté espagnol. Et en France, la langue basque est parlée dans les anciennes provinces du Labour, de Basse-Navarre et de Soule. Selon les dernières estimations, environ 900 000 personnes connaissent la langue basque au Pays basque, à différents degrés. En Ouskadi, par exemple, où la langue est officielle, elle est co-officielle au même titre que l'espagnol, ceux qui déclarent savoir parler, le basque constitue environ 37% de la population, tandis que ceux qui l'utilisent régulièrement représentent seulement entre 18 et 20%. Autrement dit, entre 400 000 et 430 000 personnes sur plus de 2 millions d'habitants pour la communauté autonome. Au Pays basque français, la Ouskara ou la langue basque ne bénéficie d'aucune reconnaissance administrative et les bascophones représentent approximativement un quart de la population, soit environ 70 000 personnes. Et enfin, en Navarre, on repart côté espagnol, la langue est co-officielle seulement au nord du territoire et constitue à environ un dixième de la population pour les bascophones, soit environ 65 000 personnes. Précisons qu'à l'heure actuelle, il n'existe pratiquement plus de bascophones monolingues. Et précisons également que la langue basque est une langue génétiquement isolée, autrement dit, elle n'appartient à aucune famille linguistique connue. Et la langue standardisée, dont les bases ont été établies par l'Académie de la langue basque en 1968 et actuellement utilisées dans l'administration, le système éducatif, les médias et la littérature en général. Voici pour un bref exposé de la langue basque. Pour entrer plus dans la classification des dialectes, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Louis-Lucien Bonaparte a proposé la première classification des dialectes basques, dont voici la carte, de 1863. Il précise huit dialectes. Côté espagnol, nous avons le Biscayen, le Guipusquan, le Haut-Navarie septentrional, le Haut-Navarie méridional. Et côté français, le Labourdain, le Ban-Navarie occidental, le Ban-Navarie oriental et le Souletain. Chaque dialecte possède sa propre différenciation interne. Bonaparte comptabilise environ 28 sous-dialectes et 50 variétés locales. Et précisons que nous avons aussi des dialectes transfrontaliers, comme par exemple le Rontalé, pour citer qu'un exemple, qui s'est cité sur le territoire espagnol, mais que Bonaparte associe sous le terme dialecte situé côté français. Et d'autre part, certains dialectes, en reprenant le même exemple du Rontalé, ont disparu depuis cette classification. Oui, donc la langue basse s'est perdue dans certaines régions. D'après les dernières recherches actuelles, particulièrement les travaux de Col de Soissot, on propose actuellement cinq groupes pour le dialecte basque. Donc le dialecte occidental, le dialecte central, le Navarri, pour ce qui est côté territoire espagnol, et le Navarro-Labourdain et le Souletain, pour le territoire côté français. Alors, l'ère géographique étudiée, que nous étudions avec mon collègue Sergio, c'est une zone géographiquement complexe. Nous avons une frontière entre deux États, donc la frontière franco-espagnole, et vous avez ici dans ce carré, la zone, dans le carré rouge, pardon, qui comprend la zone étudiée. Nous avons donc quatre dialectes, le Labourdain, le Banavarri pour la partie française, le Guipouscois et le Haut-Navarri pour ce qui concerne la partie espagnole. L'objectif de nos travaux est d'une part connaître l'influence de la frontière sur la configuration et la dynamique géolinguistique du territoire, et d'autre part voir si les limites linguistiques et politico-administratives coïncident. Pour ce faire, nous avons pris en compte les écrits de la seconde partie du XXe siècle, notamment des textes qui peuvent, dans une certaine mesure, évidemment, refléter la langue parlée, comme les pièces de théâtre, des dialogues, des correspondances privées. Nous avons également pris en compte les monographies déjà existantes publiées par les dialectologues au cours des dernières années. Et nous avons également fait des enquêtes de terrain en enregistrant des locuteurs de ces différents territoires. Nous avons, d'une part, des enregistrements de conversations libres que nous avons faits avec des personnes de plus de 65 ans, originaires du Labour de l'Ouest, pour lesquelles il n'existe pas de monographie, donc il nous semblait important de faire ce travail-là. Et d'autre part, nous avons fait des enquêtes dirigées sur ces différents territoires pour les tranches d'âge de 20 à 40 ans et deuxième tranche d'âge de plus de 65 ans. Donc, malgré l'intérêt et les avancées des recherches sur les dialectes basques, nous remarquons le manque de travaux comparant les parlais limitrophes de la frontière politique. Et nous remarquons également que peut-être les caractéristiques syntaxiques sont peut-être les moyens étudiés en dialectologie. Pourtant, nous croyons qu'il est intéressant, nécessaire d'analyser certains aspects de la syntaxe qui peuvent être pertinents pour tracer certaines isoglosses. Et c'est pour ça que dans cet essai, nous vous présenterons deux caractéristiques. D'une part, les complémenteurs avec le prédicat oujté, qui signifie croire, et l'adjacence entre le mot interrogatif et le verbe conjugué. Pour ce qui est des complémenteurs avec le prédicat oujté, il y a deux complémenteurs en base qui sont une distribution complémentaire, vous avez le tableau sous les yeux, et là, qui est utilisé uniquement pour les déclaratives, et n, qui est utilisé dans différents contextes, notamment les interrogatifs directs, les phrases modales, etc. Donc voici deux exemples. Vokum Montréalen Della Entendu, elle a entendu dire que Vokum est à Montréal, et deuxième exemple, Vokum Montréalen Dengaldetodo, elle a demandé si Vokum est à Montréal. Cependant, concernant le prédicat oujté, nous avons une variation dialectale. Les dialectes occidentaux ne peuvent sélectionner que le complémenteur ELA, tandis que pour les dialectes orientaux, les deux complémenteurs N et ELA peuvent apparaître sous le prédicat oujté. Par exemple, oujté doutor gertatudela, oujté doutor gertatuden, je crois que c'est là que ça s'est passé. Nous n'avons pas remarqué de différence sémantique pour ces deux utilisations. Cependant, nous croyons qu'il serait bon de prendre en compte la perspective des locuteurs face à ces deux possibilités dans nos futures recherches. Voici les zones marquées en vert sur la carte où nous pouvons attester de l'emploi de ces deux complémenteurs. Nous observons que pour le prédicat oujté N et ELA sont possibles de part et d'autre de la frontière. Seulement, comme nous l'avons précisé tout à l'heure, cette utilisation n'apparaît pas dans les dialectes situés plus à l'ouest de cette terre. En ce qui concerne l'adjacence entre les mots interrogatifs et le verbe conjugué, le verbe apparaît toujours immédiatement après le mot interrogatif dans les phrases principales comme dans les subordonnés. Par exemple, nous avons « non utsidot kaseta » « Où est-ce que j'ai laissé mon journal ? » Et « estakit nun utsidodan kaseta » « Je ne sais pas où est-ce que j'ai laissé mon journal. » Donc, vous remarquez que le verbe conjugué apparaît de suite après le mot interrogatif. Cependant, dans les dialectes orientaux, donc côté français, les travaux de « digin et irurtsun » indiquent que d'autres éléments peuvent apparaître entre le verbe et le mot conjugué, le verbe conjugué, le mot interrogatif, le verbe conjugué, pardon, dans les phrases principales. Par exemple, « Nort geressiak diandito » « Qui a mangé les cerises ? » Ainsi, le complément d'objet direct « geressiak » « cerise » peut se placer entre le mot interrogatif et le verbe. Il faut préciser que cet usage a été attesté dans les travaux de « digin et irurtsun » pour la tranche jeune des locuteurs de la partie française, soit pour les 18-35 ans. Grâce aux données recueillies, nous complétons cette hypothèse ou cette affirmation, car nous avons observé que cette distribution peut être également dans les phrases subordonnées. Par exemple, « Esta kit nun kasset au tzedudam » Là, le COD peut se placer entre le mot interrogatif et le verbe. Et nous devons préciser que cette propriété est observée uniquement du côté français et ne semble pas avoir passé la frontière. Nous avons également observé que cette propriété existe parmi les locuteurs de plus que de 80 ans et également chez les auteurs du XXe siècle. Pour résumer, nous avons une première caractéristique, soit les complémentaires avec le prédicat ou jeté, qui apparaît sur toute l'ère géographique étudiée de part et d'autre de la frontière. La seconde, néanmoins, donc l'adjacence entre le mot interrogatif et le verbe conjugué, est observée uniquement parmi les parlais du côté français et ne dépasse pas la frontière. Donc, pour conclure brièvement, il me reste deux minutes, je crois, nous observons deux tendances. Pour la première caractéristique, le guipousquan, le honavare, le labourdain, forme un continuum linguistique, et ce, malgré la frontière politique. Mais la frontière politique et linguistique ne coéquent pas pour la seconde caractéristique observée, puisque cette innovation apparaît uniquement dans les parlais côté français. Évidemment, nous croyons qu'il est pertinent de prendre en compte la chronologie de ces caractéristiques pour expliquer la diffusion plus restreinte de la seconde structure syntaxique abordée aujourd'hui. D'une part, la première caractéristique est attestée à partir du début du 19e, et la deuxième, quant à elle, est attestée à partir de la seconde moitié du 20e seulement. Et enfin, si nous prenons le travail de Pierre Lafitte, publié en 1944, qui est la grammaire basque, soit le navarro-nabourdain littéraire, soit du côté français, la première caractéristique y est décrite, mais la seconde la seconde la plus récente n'est pas citée. Voici donc, nous terminons avec un grand merci pour l'organisation et merci pour votre écoute. Merci au traducteur également. et merci au traducteur également. Merci à tous. Merci. 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 Merci.